Bonsoir et bienvenue sur Radio ici et maintenant 95.2 FM, Radio ici et maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter sur ici et maintenant.com et le canal 9A de la RNT. Ce soir, vous retrouvez David Abassi pour l'émission L'Humeur du Temps. David Abassi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nos amis, depuis des années, on disait, ah oui, c'est l'Israël qui gère le monde. Non, c'est le franc-maçon, c'est peut-être l'Amérique ou le Grand-Bretagne qui gère le monde. Mais avec le corona, vous avez pu constater que la direction du monde n'est pas à la main de tous ces gens-là que vous dites, que vous pensiez, que nous, nous avons dit depuis des années. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, voilà, on va vous dire. Depuis presque 21e siècle et fin du 20e siècle, dans les années 90, le maître du monde n'est pas comme avant. C'est-à-dire, avant, c'est vrai, on disait, le 19e siècle, le 20e siècle, l'économie mondiale, c'était à la main de la famille Rothschild. Et même ici, par exemple, en France, vous entendez beaucoup quand Macron s'était paru dans le pouvoir politique par les Rothschild. Et tout ça, ce n'est pas la totalité des informations correctes. Une chose qui est assez importante, ce que vous devez savoir, mes chers amis, vous le savez, parmi vous, vous le savez, que depuis le 20e siècle, et surtout après l'histoire du 11 septembre, le monde a changé. Avec la nouvelle technologie qui existe en le monde, une nouvelle direction du monde d'Outsi a été créée. Mais exactement à l'éveil de la révolution islamique d'Iran, en 1979, ça c'est un plan mondial pour chuter le communiste d'un côté, avec la ceinture vers des révolutions islamiques, et après installer un autre système. Mais malheureusement, ça a eu, heureusement, ça n'est pas marché, puisqu'avec la guerre d'Iran au Irak, la résistance du peuple iranien, l'exportation de la révolution qui était la volonté de l'ordre mondial par le Khomeini, tout ça s'était échoué. Et des grands chefs de l'époque des pays musulmans, comme Hassan Do en Maroc, Hussein en Jordanie, Hafez Assad, Saddam Hussein en Syrie et l'Iraq, ils ont écrasé la totalité des révoltes des musulmans dans l'année 80. Mais malheureusement, Charles d'Iran a été chuté, ce mouvement s'est annulé, s'est annulé, s'est annulé. Alors, juste à cette époque-là, il y a un bouquin qui va sortir, un projet, Open Society. Open Society, c'est George Soros qui l'a écrit, mais voilà, tout à coup, je vais vous dire tout de suite, « Le monde d'aujourd'hui, depuis déjà quelques années, est à la main de George Soros. Ce n'est pas à la main de tout ce que vous pensiez. Soros, c'est qui d'abord ? Il faut savoir c'est qui George Soros. George Soros, vous savez, il avait 14 ans à la veille de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une famille juive, son père, dès qu'ils savent qu'en Hongarie, également les juifs sont en danger, puisqu'ils étaient émigrés de la Russie vers l'Hongarie, mais dès qu'il voit le danger là-bas, ça existe, qu'est-ce qu'il fait ? Il va changer l'identité d'un de ses fils, c'est-à-dire George Soros. Ce n'est pas son vrai nom. Son père, il va changer le nom de son fils et il va le donner en petites leçons assez, assez intéressantes. Alors, déjà, le père de George Soros, il va le nommer Sander Case. Sander Case au lieu de George Schwartz, parce que le nom de la famille, c'était Schwartz. Il va le nommer Sander Case. Il va le confier à une famille chrétienne de Hongarie, en payant un peu d'argent, je ne sais pas combien, et il va demander de cette famille de le considérer comme leurs enfants, et voilà, Sander Case. Cette famille chrétienne, il travaillait dans le ministère de l'Intérieur. Alors, au moment de la guerre, dès que les nazis entrent à Boudapest, lui, il a 14 ans, à côté de son père, il commence à délivrer des convocations de police nazie aux Juifs, pour qu'ils se présentent le lendemain, je ne sais pas quand, aux nazis, pour confixer leurs biens et pour les arrêter. Alors, parmi les lettres de convocation qu'il va délivrer, il y a celle de son père également. C'est celle de son père, il va le donner à son père, et son père, en présence de Sander Case, il va ouvrir l'enveloppe, il va voir, oh, c'est une convocation. Ah, ils vont savoir une chose, c'est intéressant, c'est important, comme quoi, voilà, les nazis, ici aussi, ils vont arrêter les Juifs, ils vont faire ses îles à leurs biens. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comme il dit George Soros lui-même, hein, il dit ça. Il va, George Soros, il a 14 ans, accompagné toujours son beau-père, soi-disant, qui est un membre de nazis, pour délivrer des convocations, et en même temps qu'il délivre des convocations, de temps en temps, il a saisi des biens de Russie. Là, je veux vous diffuser quelque chose, un témoignage de lui-même, de George Soros, qu'il a parlé, il y a déjà plusieurs années, dans une émission assez importante diffusée aux États-Unis, 60 minutes, 60 minutes. Cette émission a eu beaucoup de succès depuis des années. Alors, George Soros, il va être invité dans cette émission, et c'est là qu'il va lui-même dire quelque chose, le journaliste. Il va lui demander, si tu étais juif, alors, tu te présentais comme un chrétien. Alors, ça, c'était grave, surtout qu'il faisait des saisies des biens des juifs également. On va voir qu'est-ce qu'il répond lui. Je suis là pour faire du money. Je ne peux pas et ne me regarde pas les conséquences sociales de ce que je fais. To understand the complexities and contradictions of his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago with the parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. Les journalistes étaient allés à la première fois. Il décidait de se mettre sur la famille Soros et il voulait être juif à un chrétien. Il était le chrétien. Au moment de l'Holocauste, qui a assassiné les Juifs, il avait 14 ans, mais il était en train de faire des nazis. Il était courtier pour déniveler et s'en communiquer. I would say that that's when my character was made. In what way? To all the financial crises and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan, and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions, only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. Tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago, to parents who were wealthy, well-educated and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. And one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours, who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt? No. For example, that I'm Jewish and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side. I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there because that was, well, actually, a funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course, I wasn't doing it. But somebody else would be taking it away anyhow. Whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. 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 Spéculateur milliardaire le plus connu du monde, mais il est aussi un philanthrope avec la création de ses fondations, Open Society. Il est également auteur et son dernier livre est « La tragédie de l'Union européenne ». Il vient d'être traduit en français et c'est aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup d'être avec nous, Georges-Ros. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous incarnez un homme de contradiction. Vous avez fait fortune en une nuit en spéculant contre la livre Sterling. Et pourtant, vous êtes favorable à la régulation des marchés financiers. Vous êtes un investisseur américain, vous vivez aux Etats-Unis depuis les années 50. Et pourtant, ce qui vous préoccupe, c'est l'Europe. Vous avez aussi une étiquette de spéculateur individualiste. Mais vous aidez les pauvres en Grèce ou encore les Roms en Europe. Comment vous définissez-vous, Georges-Ros ? Qui êtes-vous ? Vous savez, on m'a proposé un doctorat d'Horiscoza à Oxford. Ils m'aient demandé comment je souhaitais être décrit. Eh bien, j'ai répondu « Eh bien, je voudrais être décrit en tant que spéculateur financier, philosophe et philanthrope ». Donc « spéculateur » est un bon mot pour vous ? Oui, j'aime spéculer, au sens où il s'agit de comprendre la réalité. Vous êtes devenu millionnaire en une nuit, quand vous avez spéculé contre la livre Sterling. C'était en 1992. Aviez-vous anticipé que vous deviendriez riche cette nuit-là ? Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, c'est simplement un seul épisode au long de ma carrière. Mais c'était quelque chose de... une spéculation extrêmement attrayante. Parce que le risque en lui-même, il était limité, mais le potentiel était beaucoup plus ouvert. Le potentiel de gain était beaucoup plus ouvert. Ce qui signifiait que je pouvais prendre un gros risque sans vraiment risquer énormément. Saviez-vous que vous deviendriez riche cette nuit-là ? L'aviez-vous anticipé ? Non, non. Non, je n'avais aucune assurance que ça se produirait. Les chances étaient plutôt favorables. Bien entendu, ce n'est pas moi qui ai causé seul l'effondrement de la livre britannique. Mais la Banque d'Angleterre a dévalué la monnaie et le Royaume-Uni a dû quitter le serpent monétaire européen. Donc vous avez bien déstabilisé le pays ? Oui, en fait, c'était très favorable à l'économie britannique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je l'ai fait pour gagner de l'argent. Je ne l'ai pas fait seul. J'étais simplement dans l'anticipation de ce que le marché était en train de faire. L'histoire de 1992 est assez intéressante, importante, puisqu'à ce moment-là, il devient millionnaire, milliardaire. Il va gagner plus d'un milliard de dollars et après un mois, plus qu'un milliard de dollars, c'est-à-dire 2 milliards de dollars, il va gagner en cassant le livre sterling. C'est de casser l'économie européenne ou économie ou monnaie européenne. C'est quelque chose... Ou peut-être Thaïlande, Venezuela et tout ça. C'est quelque chose qu'il aime bien. Et comme vous venez d'entendre, il dit que c'est un de ses métiers, spectateur, et philanthrope aussi, c'est-à-dire en même temps les dos. Alors, lui, il avait des rôles assez importants, à part de celle d'Angleterre, en Russie, Thaïlande, Malaisie, de jouer avec la bourse de ces pays-là pour les mettre en faillite. Et George Soros, il dit le jour que mon père, il m'a confié la main de la famille chrétienne, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon fils, le monde a changé. Et tout doit savoir que maintenant, ni la loi, ni la foi n'existe pas. La foi, comme vous venez d'entendre, lui-même dit qu'il ne croit pas ni à Dieu, ni à aucune religion. Et la loi, c'est lui qui a essayé d'imposer ses lois dans le monde entier. Et dans le monde des choses, Soros, que vous ne savez pas, mes chers amis, n'importe où qu'il y a, économie, ou il y a ONG, ou il y a humanisme, humanité, et un des compagnies de société, sous la direction de George Soros, qui est une branche de Open Society, existe. C'est-à-dire que le nombre de sociétés qui sont dans l'Open Society, et Soros Management Finance, et beaucoup d'autres sociétés, est énorme, est énorme. C'est pour ça, depuis le XXe siècle, George Soros en tête, avec les patrons de nouvelles sociétés mondiales, comme Microsoft, actuellement Appelavec, comme Amazon, comme Facebook, Zuckerberg, et tous ces gens-là, ils font une famille, une loge, on peut dire, pas comme le franc-maçonnerie, mais une loge pour fabriquer de l'argent. C'est-à-dire, lui-même Soros, il dit, ce n'est pas quelque chose de discret, il dit, mon business, c'est de fabriquer de l'argent, de faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on lui fait confiance, tous ces gens-là, et ils vont confier le management de l'argent à Soros. Alors Soros, il ne faut pas l'oublier, en même temps que toujours, quand vous êtes n'importe où, on parle de Soros, on dit Soros, George Soros juif, George Soros juif, lui-même, il a joué beaucoup de rôles anti-Israël. Anti-Israël. Par exemple, Haaretz, c'est le journal israélien, plusieurs fois, il a attaqué Soros en disant, par exemple, à l'époque du printemps arabe, on disait beaucoup d'autres médias, comme quoi le printemps arabe s'était fabriqué par George Soros. Lui, il va rassembler les frères musulmans aux États-Unis, sous la direction d'Al-Buradei. Al-Buradei, vous savez qu'après, il est devenu candidat en Égypte également, de l'origine égyptienne. Et les frères musulmans, quand ils prennent le pouvoir, c'est grâce à George Soros, ce sont ses actes anti-Israël, surtout qu'actuellement, il a des problèmes avec Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, il l'a attaqué plusieurs fois, et surtout George Soros, c'est lui qui l'a financé, le général en retraite, qui est devenu chef de Canissat depuis deux jours. George Soros avait soutenu l'adversaire de Benjamin Netanyahou, mais malheureusement, heureusement, il n'a parlé aussi. Pourtant, trois fois, les élections ont été faites. À la fin, encore, c'est Benjamin Netanyahou qui a gagné. C'est pour ça, vous voyez, le nouveau pouvoir mondial n'est pas israélien. Il n'est pas américain. Trump, il a des problèmes avec le corona. Et, soi-disant, le Grand-Bretagne, Prince Charles, il a été testé positif. Et toujours cette guerre existait depuis des années entre les mouvements de George Soros et également l'Europe et d'autres pays de pouvoir. Mais toujours George Soros, il a joué comme Allah, comme Allah dans la religion arabe, musulmane. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui a fabriqué le diable, c'est lui qui a fabriqué le mauvais, le mal et le bien. George Soros, il est ça exactement. Une contradiction, il y en a beaucoup dans sa vie, pour ça, en même temps qu'il est juif, en même temps que peut-être grâce à ça aussi, il a ramassé beaucoup d'argent des juifs pour gérer dans ses mouvements financiers, dans ses établissements financiers. En même temps, vous allez être étonnés de ce que David Abassi va vous dire, ce que lui, George Soros, c'est lui qui est derrière BDS. BDS, c'est le boycott des produits israéliens. C'est George Soros qui est derrière ça. Tout ce que David Abassi vous dit, ce n'est pas des choses soclées. Tout ça, ça existe. Si vous faites des recherches vastes, énormes, en plusieurs langues, vous allez trouver toutes ces sources. Et la plupart des fois, c'est lui-même qui s'est exprimé, George Soros. Il s'exprime, il dit, il parle. Dernièrement, Financial Times, il a fait un article, qu'au moment où Rajab Tayyip Erdogan, il a attaqué la Syrie, il est considéré, il est considéré comme libérateur Rajab Tayyip Erdogan. Et le contraire de la France, le contraire de la France, qu'en général, France, il a fait une interview, il a dit, c'est certains mouvements, c'est des mouvements terroristes qui sont là, etc. Mais en même temps, il faut savoir que cette complicité économique et le trouble de George Soros a des soutiens assez énormes et riches qu'en même temps qu'ils sont soutiens financiers, ils sont soutiens idéologiques aussi. Avant d'entrer dans l'histoire du coronavirus, permettez-moi de vous dire, par exemple, ce qu'est Bill Gates, en 2015 et en 2018, a annoncé et dit concernant le virus qui va arriver et qui va tuer plus de 10 millions de personnes. Alors tout le monde va citer les propos de Bill Gates, mais même pas une fois, on ne pose pas la question. Lui qui n'est pas un voyant, il n'est pas un voyant, il n'est pas un marabout, il dit qu'un acte terroriste biologique qui va, un virus va être dispatché, il va tuer plus de 10 millions. Déjà, nous avons parlé sous cette antenne ensemble de le bouquin Les yeux des ténèbres, écrit en 1981 par un américain qui, dans ce livre, il donnait exactement l'adresse de l'année 2020 et virus du corona et tout ce que vous voyez actuellement. Lui, il avait écrit il y a déjà 40 ans. Déjà, on a parlé ensemble. Déjà, j'avais mon invité comme M. Jean-Philippe Biron, ancien directeur de Chambre et Sénat, dans d'autres émissions ici que je parlais, que ça s'était déjà écrit. Alors, après des années que ce bouquin a été écrit, et cinq ans avant 2020, deux ans avant 2020, c'est-à-dire 2015 et 2018, c'est qui? C'est Bill Gates qui va donner exactement l'adresse de ce qui se passe ici maintenant, aujourd'hui. C'est Bill Gates. C'est un virus qui avait déjà 100 ans, il a tué les gens. Il a été un peu plus grave que ça, c'est Bill Gates. En quelque sorte, c'est un virus qui me fait le plus. Tout ce qu'il faut, c'est une petite group de terroristes, les groupes ont utilisé des choses comme anthrax, qui sont non-human-to-human transmissible. Et, encore plus, ils n'ont jamais été capable de construire ou avoir des mains en un nucléaire nucléaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de votre propre vie ? Et ce qui peut arriver ? C'est-à-dire que ça va avoir beaucoup de pays avant que les États-Unis. Mais même les États-Unis a pas de penser. C'est-à-dire que, de toutes les choses qui sont là, c'est-à-dire qu'on peut causer un excess en un mois de 10 millions de mort ? C'est-à-dire qu'on peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut arriver. Et le pandemic, en nature, sont créés par bioterror. Le pandemic, le dernier gigante, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans. Nous sommes plus siffre aujourd'hui, mais le speed de l'accès et donc le speed de l'accès, c'est-à-dire qu'il y a contre nous. Mais, en quelque sorte, le bioterror me a fait la plus. All it takes is one small terrorism group and those groups have used things like anthrax that are non-human-to-human transmissible and as yet, thank goodness, they've never been able to build or get their hands on a nuclear weapon. Are you nervous about your own life and what could happen? This thing will get a lot of countries before it gets to the US but even the US has to think about its global health security. It's a government thing to decide, okay, this is a problem. How do you move resources around? How do you allocate the scarce supplies? When an epidemic hits, governments having been prepared in advance and going through simulations, that will help them make the decisions that are only in their hands. What does the government do? It's global health security. It's a government thing to decide... One thing is very important, Bill Gates insist on how they are not to regulate, what they lie, they are not prepared. C'est-à-dire, on doit investir dans l'achat de médicaments et des équipements, des équipements assez importants, des équipements qu'on n'a pas actuellement. Alors, c'est très intéressant, mes chers amis, de vous dire qu'également, le CIA, c'est-à-dire l'agence sur clé américaine, également en 2009, il avait annoncé qu'il n'aurait un virus qui va tuer plus de millions de personnes. Et Jacques Attali, d'autres Jacques Attali en France, lui aussi, il a fait un bouquin, et exactement dans son livre, il parle d'ocès, CIA, il parle d'ocès, il ne faut pas l'oublier. Et beaucoup d'autres personnes aussi, ils vont parler de ce virus qui va, ce virus qui va venir, qui va tuer plusieurs millions de personnes, c'est-à-dire cette information qui a été donnée avant d'arriver de ce virus, est très important, est très important. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire, que je l'abandonne, mais on va parler de ce virus, mes chers amis. Il ne faut pas oublier que ce Bill Gates qui vient de nous dire, comme quoi c'est catastrophique, VR not ready, c'est vraiment VR not ready, n'importe où que vous attendez, de la bouche, de n'importe qui. Bien sûr, nous ne sommes pas prêts de recevoir ce virus qui est énorme, énorme, tout le monde, plusieurs milliards de personnes prisonnières chez eux, they are not ready. Mais c'est technologie hospitalier et pharmaciennes qui doit travailler. Alors maintenant, vous allez voir c'est qui qui est dans le coût mondial de cette fabrication de médicaments d'un côté et fabrication des installations hospitalières, mes chers amis. Ça c'est très important. Et surtout récemment, vous savez qu'il y a eu des petites conflits entre Mark Zuckerberg, Facebook, avec George Soros. Mais toujours Soros, il a ce problème-là, c'est-à-dire toutes ces sociétés qu'il a, comme je vous ai dit, comme lui-même il l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de contradictions. Mais l'important c'est lui qui le dit, Allah, c'est lui. Après il y a le diable, il y a le mal et le bien, toujours, il y a un conflit en bas, mais ça peut régler. Par exemple, vous savez ici notre président Macron, on dit qu'il était financé par Rothschild. Non, et un million de dollars, comme c'est déjà écrit, ça c'est écrit, ce n'est pas de secret ce que je vous donne, ça c'est écrit dans les médias, dans les médias européens américains. Rothschild, il va donner un million de dollars, moins 900. George Soros, il va lui donner deux millions de dollars parce qu'il avait fait un prix de plusieurs millions de dollars pour son campagne électorale. Et il y a une société financée qui va donner aussi un milliard de dollars, un million de dollars, quatre millions de dollars. C'est-à-dire, George Soros, il a financé deux millions de dollars, mais il n'a pas pour avoir ce qu'il voulait de Macron. C'est pour ça que Macron, il a des problèmes depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et beaucoup de gens sont comme ça. Par exemple, Rajab Tayyip Ardavan, au départ, en 2003, il est premier ministre de la Turquie. Il rencontre George Soros, il devient président, un président fort, qu'il est venu. Il est toujours là et comme vous pourrez constater, après la chute d'Iran dans le pouvoir mondial, parce qu'avant, il comptait sur l'Iran. Après la chute d'Iran dans le pouvoir mondial et l'assassinat de Qasem Soleimani, parce qu'il avait beaucoup d'espoir en lui, puisqu'il, comme Trump, il a dit, il gouvernait dans plusieurs pays, que ce soit Irak, Syrie, Liban, jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Amérique latine. Donc, maintenant que Trump, il a mis 15 millions de dollars sur la tête des successeurs de Charles, Charles, c'est puisque ça, c'est dans le pouvoir de Qasem Soleimani. Alors, après cet assassinat, Soros, il était allé vers la Turquie, qui était déjà dedans, c'est son grand espoir là-bas. Mais il ne faut pas oublier que Soros, il se mariait trois fois, et la dernière fois, sa femme, c'est une femme chinoise, et il est presque résident en Chine. Alors, Zuckerberg, récemment, il a donné 15 millions de dollars à une fondation que George Soros, il est membre, également Bill Gates, c'est-à-dire ses troupes de nouveau ordre mondial, 15 millions de dollars il a donné pour faire la paix, parce qu'il avait des conflits. Mais il faut savoir, une chose qu'on ne nous dit pas, sur les recherches que j'ai faites, mes chers amis, déjà nous avons diffusé sur cette antenne, mais il y a quelque part, on dit, c'est faux, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai parce que ça existe. Cette histoire de deux laboratoires, avouant, juste à côté de bazar, de marchés, et c'est deux laboratoires, ils travaillaient sur le virus Corona, il y en a un qui appartient à un gouvernement chinois, l'autre, il appartient à un groupe de George Soros, que même Bill Gates et tous ces gens-là sont membres de ce mouvement financier, son adresse, ce mouvement financier. C'est son adresse, c'est 666, called SimRoyd, à Oran. Et il ne faut pas oublier que Soros est propriétaire de GILAD Biosciences. GILAD Biosciences également est liée avec une autre société s'appelée United, c'est une société d'achat de médicaments, et cette société United également, Bill Clinton, famille Clinton, ils sont dedans, est liée aux Nations Unies, mes chers amis, protection des réfugiés, c'est-à-dire le pouvoir de Soros, il est jusqu'à CIA, jusqu'aux Nations Unies, jusqu'à tous les pouvoirs mondiaux, et United est financé par Bill Gates et Melinda Gates, c'est-à-dire sa femme, également George Soros et la fondation de Bill Clinton. Cette unité également a des liens avec ce laboratoire, et ce laboratoire, c'est-à-dire ces gens-là qui nous annoncent de l'arrivée d'un virus, déjà, ils ont préparé leur laboratoire, leur établissement pour achats et ventes dans le monde, et surtout en Chine. Alors, sur la Chine, que ce médicament l'a sorti, ce médicament l'a sorti, et ce virus ici a été sorti, comme vous le savez, quand un laboratoire fait quelque chose, tout de suite, il fabrique l'antidote aussi, le Waxan. C'est pour ça, les Chinois, s'ils ont réussi, dans quelques semaines, à mettre fin à ça, il ne faut pas oublier le menace que Trump, l'adversaire de Bill Clinton. Il avait fait sur l'économie chinoise, qui était presque en foyer, l'économie chinoise, mais tout d'un coup, avec ce virus, ce virus, vous savez qu'ils ont proposé d'acheter toutes les sociétés étrangers, et en même temps, ils sont en train de vendre, ils ont déjà commencé à vendre plus d'un million et milliard de dollars depuis quelques semaines, une fois qu'ils ont dit, c'est fini, on a presque arrêté le virus en Chine, ils ont commencé à vendre ce qu'il fallait de vendre, les kits, les médicaments, les installations hospitalières, dans le monde entier, c'est la Chine qui est actuellement en haut, et la Chine, c'est le capital de George Soros et ses amis. Il ne faut pas oublier, George Soros, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe d'économie mondiale, c'est exactement ces gens-là qui sont devenus riches récemment grâce à l'informatique, grâce à Amazon. Imaginez-vous, mes chers amis, le monde s'y est en faillite, quelques sociétés vont bien fonctionner. Jeff Amazon, Jeff Amazon, il vous livre. Maintenant, vous commandez, le domaine est chez vous, mais tout le monde est fermé. Alors, votre Apple, votre téléphone, le smartphone, ça marche, même si vous êtes à la maison, vous le consommez, vous l'utilisez plus qu'avant. Voilà, Bill Gates, à part de ces sociétés de finances et de laboratoires à droite à gauche, que je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je veux, je sais toutes les recherches que je fais, alors Apple aussi, ça marche. De l'autre côté, Zuckerberg, Marc, je vous donne seulement quatre exemples, après vous allez chercher les autres. Facebook, ça marche, Instagram, ça marche, ils font de l'argent, même si on est confiné chez nous, même si tout le monde, plusieurs milliards, environ 4 milliards de gens, s'ils sont fermés chez eux, si beaucoup, beaucoup, non, si la totalité du business est arrêtée, mais Amazon, ils nous livrent, j'étais livré ce matin, Bill Gates marche, puisque, c'est vrai qu'il a arrêté une usine, à peine de plusieurs milliards de smartphones fonctionnent, Facebook, Instagram, c'est-à-dire, ce nouveau, mes chers amis, nouveaux pouvoirs, nouvelles technologies, et ce n'est plus comme avant, comme vous pensiez, Israël. Alors, tout le monde a été touché par coronavirus, coronavirus, tout le monde, même notre président Macron, il a parlé de la guerre, il a fait un discours, il y a déjà quelques jours, plusieurs fois, il a prononcé le mot, nous sommes en guerre, le monde entier est en guerre, contre ce virus qui est arrivé, et on parle toujours, comment on peut échapper, rester chez nous, patati patata, mais on n'a pas le temps de parler d'où est-ce qu'il vient, et comment est-ce qu'il est venu, et qui est, maître, s'il y a le dieu George Soros, qui a réuni la totalité de fortune mondiale dans son groupe, et il ne cache pas, il dit lui-même, vous avez entendu, il dit, ni foi, ni religion, ni dieu, ni loi. Son père, il dit lui-même, il dit, il m'a dit, mon fils, ni loi, ni foi. En plus, quand il était dans l'émission de 60 minutes, il a bien précisé qu'au moment des nazis en 1944, que j'étais un coursier pour le nazi pour délivrer les convocations aux juifs et préparer les saisies de leurs biens, alors, je savais, cette expérience pour moi était assez importante, je savais que ni loi, ni foi. Alors, pour lui, c'est quoi ? C'est l'argent et son équipement. Quand on lui pose la question, si vous avez cassé l'économie britannique en 1992, il était déjà cassé, moi, je fais mon métier, je gagne de l'argent. C'est-à-dire, nouvel ordre mondial, mes chers amis. Ce n'est pas le nouvel ordre mondial de George Bush. Ce n'est pas le surionisme que vous croyez, que vous pensiez, qui va prendre de mille à foire, de tout ça. Ce n'est pas, bien sûr, la franc-maçonnerie britannique est plus forte, la franc-maçonnerie du monde, qu'il reste déjà là-bas, dans certains pays, mais les autres francs-maçonneries, comme en France, il y a 16 obédients, 16, et il y a des problèmes entre autres, et ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant, dans le XXe siècle. Et l'Amérique, non plus, aujourd'hui, Donald Trump, il ne sait pas ce qu'il devait faire. Il dit, c'est le ciel qui nous a remenassés, il faut faire les prières, il faut faire ça. Il ne sait pas, il est perdu. En Israël, il y a Corona. Et là, ça, ça a touché le monde entier, puisque ces nouvelles ordres mondiales, qui sont dieux, et leur Bible, et leur religion, ne qu'est de l'argent, et ne qu'est de fabriquer de l'argent, et rajouter jour après jour, sur le fortune qu'ils ont, et voilà, en tête, George Soros. Bien sûr, Soros, il a 90 ans, et certaines de ces sociétés, c'est géré par ses enfants et les autres, mais toujours celui qui est de serveur. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas, si vous avez regardé les Star Wars, ou non, par exemple, à l'époque, quand on faisait le James Bond, c'était la réalité, Mission Impossible, c'était la réalité, Mission Impossible, et quand on fabriquait, vous savez que le premier écrivain, le metteur ancien de Mission Impossible, était un iranien, un ami, qui est décédé il y a déjà 4 ans, à Los Angeles, quand il faisait la Mission Impossible, il disait que je voulais montrer au monde entier ce que faisaient les Britanniques en cachette dans les autres pays, et James Bond était la même chose, une partie de technologie qu'on voyait dans le James Bond, c'est commercialisé après des années, mais exactement le cinéma aussi a été utilisé par la fondation de George Soros, et cette fondation de George Soros, et Star Wars, pour la plupart des films qui étaient faits, l'attendent comme Jedi, comme vous le voyez, on disait Dark Vada, ou l'autre c'est George Soros, on disait même Judas et c'est George Soros, mais non, c'est le patron qui est en haut, et dans tous les films concernant Star Wars, il y a le mal et le bien, le blanc et le noir, qui font des guerres, mais à la fin, ils deviennent contre leur maître, mais c'est toujours le maître qui est gagnant, c'est toujours le maître qui est gagnant, par exemple, Berixit, c'est lui qui l'a aidé, le combat contre Berixit, alors Johnson, Johnson, il est ouvert un dossier, comme quoi, qui a financé, combien George Soros, il a financé en Grande-Bretagne, pour garder le Britannique, le Britannique, dans la zone d'Europe, mais de l'autre côté, Pierre, Jérôme Corbyn, patron de parti travailliste, lui-même, il a dit Corona, c'est une fabrication, c'est une fabrication, il a dit, Corbyn, il a dit, en Grande-Bretagne, il a dit, c'est une fabrication de Bill Gates, et George Soros, avec ce propos-là, ce propos-là, qui a été prononcé, par un grand politicien européen, par un grand patron, le frère de patron, de partis travaillistes, en plus, ils ont des relations avec George Soros, parce qu'ils ont touché l'argent de George Soros, pour ramener leur combat, comme l'adversaire de Benjamin Netanyahou, il a touché, également, je vais vous dire, que les gens comme Steve Bannon, que de temps en temps, ils sont contre, ces gens-là, aussi, la totalité, sont dans le collimateur de George Soros. OK, mes chers amis, vous avez la parole, en composant notre numéro, que vous... Bonne soirée, bienvenue sur Radio... Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95 de FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95 de FM, j'arrête quand je veux. vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 28, 18, 24, 29, 30, 25, 30, 21, 25, Sous-titrage FR ?